... En province de Litori, les forces armées poursuivent sans désemparer l'attraque du groupe armé pour imposer la paix. Une fois la province complètement pacifiée, le développement s'en suivra. Voilà ce qui justifie la présentation, c'est lundi, aux membres du comité consultatif provincial de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de l'RDC pour la paix. Par les fonds sociaux de l'RDC pour le gouverneur de province, le lieutenant général. Le bouillon Kachamadjouni, ce projet est une réponse à la crise socio-économique qui traverse Litori pour le moment. Un projet qui permettra de relever le niveau de vie de nos populations vulnérables et meurtries par les convies armées et tueries de tout genre. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes vulnérables dont la plupart victimes des atrocités commises par les groupes armés s'aiment la mort et la désolation. Le coordonnateur général du Fonds social de la République, Rufin Bolongou, revient sur les grandes lignes de ce projet. Au total, nous voulons toucher à travers les cinq provinces concernées 300 000 bénéficiaires, dont 100 000 dans le cadre des travaux immo et 200 000 dans le cadre des transferts monétaires inconditionnels. Nous avons reçu un financement qui voudrait adresser les questions liées à la protection sociale et qui dit la protection sociale voit les personnes les plus nécessiteuses, les personnes vulnérables au sein de nos communautés. Signalons qui, pour l'arrêt de ce projet, le numéro un du Fonds social de la RDC a sensibilisé le dimanche dernier le chef d'équipe, le chef de chantier et le superviseur. C'est la philosophie de ce programme pour une durée de deux ans. Step 2 concerne cinq provinces sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains. Les particularités du programme PDD-RCS étaient au centre d'une matinée d'informations et de sensibilisation ce lundi 7 janvier 2022 à Goma, à l'intention des autorités politico-administratives, les administrateurs des territoires, les membres de la société civile et des notabilités de la province du Nord-Kivu. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. C'est vraiment un soulagement de notre part car ça nous dégage maintenant pour notre mission première et la véritable mission pour laquelle nous avons été nommés. C'est-à-dire quand le PDD-RCS s'occupe de rendu maintenant, nous avons les coups des franges pour pouvoir faire la guerre avec celles et ceux qui refusent de rejoindre la patrie des nobles et refusent l'appel du chef de l'État. L'objectif poursuivi est d'informer et sensibiliser les participants pour qu'à leur tour le fassent à l'intention des populations de leurs entités administratives respectives pour la réussite effective du programme. Comme l'a évoqué M. Pierre-Égide Bossalet, coordonnateur adjoint de ce programme, en charge des opérations dans ce monde. Ce programme a été conçu pour la paix et le développement de notre cher évoque pays. Je ne doute pas que pour cette matinée, nous avons échangé en toute responsabilité sur ce programme, sur ce qu'il prévoit. Et nous espérons, par le choix qui a été fait sur chacun de vous, vous serrez le relais du chef de l'État qui est le responsable numéro un de ce programme. L'autorité provinciale a retracé l'historique de la création de groupes armés et forces négatives dans la contrée. Cette activité marque le début des activités de la démobilisation des ex-combattants. Séance ténante, dix leaders de groupes rendus sont passés à l'enregistrement biométrique et l'orientation à diverses filières de formation pour leur réinsertion communautaire. La population a vaqué librement. Dans une déclaration, lui par les portes-paroles du gouverneur militaire d'Inorkivu, le général des brigades de Kengi Boumousa et Fomi Sylvain, le lieutenant général Ndi Makonga Constant a mis en garde les personnes qui appelaient à une journée ville morte en date du 7 février 2020 à Goma. Selon le numéro un de la province d'Inorkivu, quiconque sera surpris en train de trouver l'ordre public, fera face aux forces de défense et de sécurité et subira la rigueur de la loi. Le général Ndi Makonga Constant a nous rappelé la population a vaqué librement à ses occupations, a dit le général des brigades de Kengi Sylvain. Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et dans les tracts GT, ci et là, la journée de ce lundi 7 février 2022 est ouvrable comme les autres journées de la semaine. Il appelle par conséquent la population a vaqué librement à ses occupations quotidiennes. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, profite de cette occasion pour mettre en garde les fauteurs des troubles et les inciviques de tous bords contre les actes de vandalisme et de troubles de l'ordre public dans la ville. Tout celui qui sera surpris de voies de fait et en train de troubler l'ordre, la paix et la quiétude des paisibles populations dans la ville des Goma et les environs, fera face aux forces de sécurité et de défense et subira la rigueur de la loi. Un homme averti, dit-on, en vaut deux. Mon gouvernement, le tâchement d'honneur du bateau de police militaire est rangé pour vous accueillir et pour vous rendre l'honneur à l'occasion de la cérémonie des festivités de l'an 2020. Marquant l'échange de voeux, je vous invite très respectuellement à prendre place devant le haut centre du bâtiment de la 14e région militaire. Le général des brigades Ilondo et Fondo Higo, commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a au cours de la cérémonie d'échange de voeux organisée le 4 février 2022 à l'espace de l'état-major de la 14e région militaire, invité ses compagnons d'armes à plus de responsabilités et au sens patriotique dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette cérémonie est une première depuis sa prise de commandement en 2019 à la tête de la 14e région militaire. Les officiers et cadres de la 14e région militaire, les commandants de camp militaire de la garnison de Kinshasa, les officiers du bataillon PM et ceux des différentes unités rattachées y ont pris part. Le Jailondo a d'abord transmis les voeux les meilleurs au nom du commandant suprême de FRDC et de la hiérarchie militaire à ses vaillants combattants et a circonscrit les cadres de cet événement. C'est également pour moi un honneur et une fierté de présider ce jour, cet échange de voeux de cette nouvelle année 2022 comme commandant 14e région militaire ainsi que le rôle que chacun de vous joue dans cette région militaire. Mais ce qui compte ici, c'est cette famille de la 14e région militaire. Ensemble, nous avons suivi qui et transcendé nos différences. Cet échange de voeux dont il est présent, ma question aujourd'hui, apparaît pour nous comme une occasion d'abord de nous récomporter les uns les autres au regard des missions qu'ils sont assignées par notre hiérarchie et qu'ensemble nous devons atteindre les objectifs. Ensuite, je vais vous présenter, moi et toute mon équipe ici présente, et commandement, nos remerciements pour la réalisation de toutes ces activités durant l'année écoulée. Le commandant de la 14e région militaire a par ailleurs rassuré tous les hommes en uniforme sous son commandement de son engagement à rester à l'écoute de chacun pour échanger et créer l'esprit de corps à l'unité afin de renforcer l'amour et la cohésion entre les commandements, les officiers et les soldats de la 14e région militaire. Par cette cérémonie, je dois former un nouvel esprit de collaboration, d'amour, de travail et de responsabilité au sein de notre région militaire. C'est ici le moment de souder mon lien, former un corps pour l'accomplissement de nos missions. Je m'engage personnellement à vous écouter chaque fois qu'il le faut pour des échanges fructueux, solides et constructifs. Je m'engage encore à commander la 14e région militaire à vos pères de palier et avec le sens de responsabilité. Cette cérémonie s'est terminée dans une ambiance de gaieté. 300 membres et tous les dépendants de militaires des différents pôles de camps militaires de la ville de Kinshasa ont récité leur brevet de fin formation sur le renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat et la gestion de petits commerces le samedi 29 janvier 2022. L'homônerie protestante du camp lieutenant-colonel Koko avait servi de cadre à cette cérémonie. Cette formation organisée par l'association de femmes entreprenées pour le développement du Congo à Fedec avait pour objectif principal de faire des épouses de militaires et policiers les femmes entreprenées pour leur épanouissement et l'autoprise en charge. Dans ce moment des circonstances, la représentante de la ministre Adige en famille et en fin, Mme Kamwania Ester a félicité la directrice de l'association pour cette formation et a encouragé les femmes entreprenées à continuer à mettre leur intelligence en œuvre pour la création d'une petite unité de production. Quant à la directrice de la Fedec, Mme Wala Koyabiko-Brigitte, elle a remercié tous les partenaires, particulièrement le ministère du genre, famille et enfants, pour leur soutien qui ne cesse d'accorder à cette association, ainsi que la fondation Nanou Nola Sadiki, pour leur accompagnement durant cette formation qui vient de s'achever. Elle a aussi signalé que la Fedec compte actuellement 3 000 membres dissimilés à travers tous les camps militaires de la ville-provence de Kinshasa. Mme Wala Koyabiko-Brigitte, directrice de la Fedec, s'est livrée devant notre caméra. Mme Wala Koyabiko-Brigitte, directrice de la Fedec, Mme Wala Koyabiko-Brigitte, Cette cérémonie avait connu la participation de plusieurs organisations non-gouvernementales de la structure de micro-crédit. La dite formation vous accompagnera le nom de votre carrière en militaire et civile. Le centre de formation et recyclage en informatique du groupe des écoles supérieures militaires a lancé sur le marché de l'emploi 61 apprenants, parmi lesquels 41 militaires et 20 civils. La cérémonie des remises, des attestations, des participations et des cadeaux a été présidée par le général de brigade Diour Mouchaïl, Jean-Baptiste, chef d'état-major des commandements général des écoles militaires au nom du commandant du groupe des écoles supérieures militaires empêché. Dans son mot, le général Diour a évoqué le but de la création de ces centres de formation et recyclage en informatique qui est aujourd'hui à sa huitième promotion. Il a à la même occasion prodigué des conseils aux respiandeurs d'intérioriser les matières apprises et faire dès l'apprentissage de l'outil informatique et une culture. Le général a enfin appelé tous les ambitieux militaires et civils de venir emboîter les pas à leur prédécesseur pour la consolidation des opérations civilo-militaires. En fait, nous militaires, on ne forme pas les chôneurs. On ne forme pas les gens qui gardent la matière en eux. On forme les gens qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Vous serez bientôt lancés sur les marchés d'emploi où vous trouverez beaucoup de gens qui ont fait l'informatique de part et d'autre. Faites-vous distinguer. Ne soyez pas complexés. Les militaires, vous avez appris à côté des civils, soyez en mis et marchez en mis. C'est de cette façon que nous faisons. Nous ferons montrer à notre population que nous sommes là pour leur sécurité, pour leur protection et pour leur épanouissement. Le paix de temps que vous avez fait dans ces centres, nos amis civils, vous avez compris que les militaires, nous sommes là pour vous. Les militaires, nous sommes là pour votre cause. Les militaires, nous sommes là pour vous soutenir. Soutenez aussi les militaires partout où vous serez. Partout où vous allez travailler. Et nous demandons aux parents ici présents qui ont accompagné les enfants, leurs amis, leurs frères, pour festoyer avec eux. Le centre est ouvert à tout le monde. Envoyez vos frères, vos amis, vos enfants. Nous allons les accueillir et nous allons les former. Pour sa part, le représentant du chef de promotion, le lieutenant Badosa Mouanano, Chris Pousse, est venu sur les différents modules enseignés et la durée de formation avant de rendre un vibrant hommage au commandant général des écoles militaires. Nous voici arrivés à terme de notre formation en sciences informatiques qui s'est étalée du 18 octobre 2021 au 21 janvier 2022. et qui a permis aux 59 lauréats devant vous d'apprendre en théorie et de pratiques les modules que voici. Une station à l'informatique Windows, Word, Excel et PowerPoint. La promotion est baptisée sous le nom de l'honorable Solange Mansoumbou. Mansoumbou, cette formation a permis à chacun de nous d'avoir une bonne maîtrise de 5 modules et numérés si haut. Pour cette préconstance, nous rendons un vibrant hommage au commandant général des écoles militaires. Nous nous réveillons pour l'accadrement et la qualité des services. Mansoumbou. Prenant la parole, l'honorable Mansoumbou Kogné-Nési Solange, marraine de la 8e promotion, a exprimé sa joie pour le choix porté à sa personne. Elle a ensuite remercié la hiérarchie militaire pour l'initiative de formation civile et militaire en informatique qui est un outil très capital dans l'administration et dans la gestion des affaires. Madame Solange Mansoumbouko a enfin félicité les lauréats du jour pour leur réussite. Il est temps pour moi de vous féliciter au nom de tous les élus de Kichassa, de tous les élus nationaux et aussi de féliciter l'école supérieure militaire qui n'éménage aucun effort malgré les conditions difficiles et ainsi de lancer un appel à toute la République de soutenir nos forces armées dans cette mission louable de formation. Je félicite la 8e promotion et je remercie encore tous les organisateurs d'avoir apporté le choix sur ma modeste personne. Je serai toujours là avec vous. Il s'y est de signaler que le centre de formation et récyclage en informatique consacre à sa formation de bureautique à la maintenance de l'outil informatique. Le Jean des Brigades Ilondo et Fondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kichassa, a conféré le 27 janvier dernier dans la salle de réunion de son état-major avec tous les commandeurs de corps militaire de la garnition de Kichassa. Au menu de cette rencontre, concocter des stratégies pour éradiquer l'insécurité provoquée par les phénomènes de Kuluna dans les camps militaires, combattre l'insalubrité et protéger les domaines militaires conformément aux instructions du chef d'état-major général de Fardessé, le gendarmer Mbalamou C.C. Célestin, lors de sa récente réunion avec le commandant de camp et la garnison de Kichassa. Le commandant 14e région militaire a d'abord appelé à ses interlocuteurs les missions qui leur sont dévolues avant de prêter l'orée attentive aux propositions faites par chaque commandant de camp. A l'issue de cette rencontre, les gens y l'ont d'eau s'est exprimé en ces termes. Ici, dans cette réunion, nous avons fait que de préquitter le message, c'est-à-dire qu'à l'issue des instructions récits par les chefs d'état-major général, nous avons pris des stratégies, des mesures pour mettre fin à certains problèmes qui rongent les camps militaires, notamment l'insécurité dans les camps militaires. Nous avons voulu organiser des patrules mixtes pour mettre tous les camps à l'abri. Deuxièmement, c'est par rapport à l'insalubrité. Et enfin, aux mesures des spoliations. Tous les camps sont vendus. On ne sait pas qui vend les camps. Tous les terrains, tous les espaces sont vendus. Alors il fallait prendre des mesures contre tout ce qu'il y a comme spoliation dans les camps militaires. Les jours suivants, soit le vendredi 28 janvier 2022, le numéro 1 de FARBC pour la vie de Kinshasa s'est rendu à l'entrée principale du camp lieutenant Kekouko Lou sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, pour rappeler aux éléments commis à ses postes le respect strict des instructions sur l'accès aux installations militaires dans le camp Kekouko Lou. Le jaillot Onde a par ailleurs instruit les colonels diplômés d'état-major Kazumra Dina Nga Baleine, commandant second du bataillon PM pour rédynamiser le service intérieur. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de l'Itourie a remis les clés de contact de 8 véhicules de marque Land Cruiser 4x4 aux administrataires de 5 territoires de l'Itourie et à 3 commandants de régiments des éléments de force aux armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des étunérances dans leurs entités, mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de force aux armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom de bénéficiaire, l'administrateur Daru, commissaire supérieur principal Richard Mbambi, exprime sa gratitude. Tout en vous remerciant, nous rendons hommage à son excellence, monsieur le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la politique nationale communaise, pour son implication dans le rétablissement de la paix. Au gouverneur Luboya, d'appeler le bénéficiaire à utiliser en bon escient ces engins. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec ces dotations, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs montants ont été émises à la mairie de la ville par le gouverneur militaire de Litori. Le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, pour le même mobile, prêve de son engagement à équiper progressivement les différentes entités territoriales décentralisées de moyens de locomotion, question de leur permettre d'exécuter sans faille. Leur mission, pour le bien-être de la population, en cette période de l'état de siège, tel que voulu par le commandant du programme de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Chilombo. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, le nouveau lot de vaccins anti-Covid est arrivé. Oui, mon cher. Moi, je me suis déjà fait vacciner. C'est pareil pour moi. Si nous, les personnels de santé, bénéficiaires et influenceurs, sensibilisons nos patients, je pense que nous pourrons retourner à la situation normale. Aujourd'hui, notre pays dispose de plusieurs types de vaccins sûrs et fiables, utilisés ici en Afrique et partout dans le monde. La vaccination est gratuite. Alors, faisons-nous.